On bénit encore le Seigneur pour sa miséricorde, pour sa grâce. Je vous prie que le Seigneur encore dans son amour, dans sa grâce, nous accorde encore ce soir d'être édifié comme d'habitude, comme d'être encouragé grâce à son esprit, parce qu'on a besoin de lui et on a besoin d'être des arbres qui portent du fruit, des arbres qui portent du fruit, la vie, la vie du Seigneur, pas la vie de nos ancêtres, pas la vie de nos pays, mais la vie du Seigneur, parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et le partage que nous allons faire ce soir, grâce au Seigneur, nous allons parler avec les sœurs et autres, les frères, parler du caractère de la femme, du caractère de la femme, et précisément au Cameroun. Donc, le message que nous allons partager ce soir, il n'est pas dit qu'on a trouvé quelque chose aux femmes là-bas. Non, nos sœurs sont pieuses, nos sœurs aiment le Seigneur. Nous sommes encouragés quand nous allons à Yaoundé, quand nous allons à Tchans, on a notre sœur là-bas, Messie. Quand nous allons à Douala, nos sœurs là-bas, qui nous accueillent. Je ne suis pas encore parti à Bolova. On a nos mamans au niveau de Bafoussam aussi. On a toute une famille, je ne suis pas encore allé au nord, on a toute une famille là-bas au niveau du Cameroun. Et nous croyons que le travail que le Seigneur est en train de faire dans la vie de nos sœurs est un travail très profond, parce que ce sont des messagères du Seigneur, c'est des disciples du Seigneur, c'est des épouses des futurs fils du Seigneur qui vont aller loin, qui vont aller loin et être des aides pour leur époux. Donc, on a voulu partager ce message, le caractère de la femme là-bas au niveau du Cameroun parce qu'il y a de cela trois semaines, il y a de cela un mois. Le Seigneur m'a fait grâce d'être là-bas au Cameroun. J'avais à cœur de partir faire deux mois à l'ouest, mais la situation politique au pays permettrait que je rentre. Voilà, donc je suis rentré là-bas pour être avec la famille. Et un jour, je suis allé avec l'ancien Claude faire des courses au marché. Et pendant que je suis parti, on a garé le véhicule et nous sommes allés faire des courses. Et en revenant, j'ai croisé une femme. On a croisé une femme. Je ne sais pas si lui, il avait fait attention. On a croisé une femme et elle était là. Elle avait le ton d'une femme du Cameroun. Et il y avait deux policiers avec elle et un monsieur. Elle a commencé à tourner. Elle a commencé à tourner sur ces hommes-là. Elle a commencé à tourner, 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 tourner sur ces hommes-là, vraiment. Elle n'avait même pas peur. Et elle a commencé à tourner, parler, 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 à balancer ses mains et aussi à parler au monsieur qui était à côté. Et les gens, les hommes étaient comme effrayés devant cette femme. Les hommes étaient comme effrayés devant cette femme. Ils l'écoutaient seulement. Elle a parlé, parlé. Ce n'était pas une femme qui était forte. Non, elle était petite encore, mais influente, très influente. Mais elle a parlé. Et quand elle a parlé comme ça, les pollutions par là, après, le monsieur a essayé de calmer tout ça, la dame est partie. Et quand je suis monté dans le véhicule, le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette entité-là, cette entité qui prédomine sur les femmes au niveau du Cameroun. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette entité-là. Et il me disait que, en fait, que ce que tu vois là, il me donnait l'explication dans l'esprit. Il me disait que ce que tu vois là, c'est une entité qui travaille fortement dans la nation au niveau des femmes. Voilà. Il me disait que c'est une entité qui travaille fortement dans la nation au niveau des femmes. Que c'est des femmes leaders. C'est des femmes leaders. C'est des femmes qui dominent. C'est des femmes qui écrasent. C'est des femmes qui donnent la direction. C'est des femmes qui comptent. C'est des femmes qui, voilà, c'est des femmes qui ont de l'autorité, voilà, qui influencent même les hommes. Mais c'est une entité qui travaille dans le pays. Et cette entité-là, si, en tant que fille du Seigneur, si, en tant que disciple du Seigneur, appelée à aller loin avec le Seigneur, appelée à changer avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit que non, que si quelqu'un est un machia, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et en voyant cette attitude-là de cette femme-là, le Seigneur, l'esprit du Seigneur a commencé à m'enseigner en me disant que non, que si mes filles n'ont pas la révélation de ceux qui les embêtent et viennent dans le Seigneur, tout en se disant que non, ça va, mais en gardant ce même caractère-là, en fait, au lieu de bénir, elles vont détruire. Elles vont gaspiller. Elles vont détruire par le langage. Elles vont détruire par le comportement. Elles vont détruire par beaucoup de choses. Et le nom du Seigneur ne sera pas glorifié. Alléluia. Amen, 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 amen. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur commençait à me donner ce message, je fais lorsque le Seigneur commençait à me donner ce message, et j'ai fait un constat, j'ai fait un constat, et lorsqu'il a donné ce message, j'ai fait un constat, avec les yeux du Seigneur, j'ai vu que dans l'esprit, les femmes au Cameroun ont une forte personnalité. Une forte personnalité. Et cette manière de faire-là ne se trouve pas seulement chez les incovertis, mais aussi chez les filles du Seigneur. Chez les filles du Seigneur. Cette haute personnalité-là, cette manière de parler avec autorité, cette manière de parler avec force, se trouve aussi chez les filles du Seigneur. Et le Seigneur pouvait me dire que non, qu'en fait... Regarde un peu, observe, tu verras que ces femmes-là, on les forme des femmes, littéralement. On voit la poitrine, on voit les longs cheveux, on voit le physique d'une femme, mais l'esprit du Seigneur me disait, dans l'esprit, dans l'esprit, spirituellement, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Et si le Seigneur ne permet pas que ces sœurs-là, que le Seigneur travaille dans les profondeurs, vous allez voir que même si elles se marient demain avec le fils qui aime le Seigneur, il y aura un souci dans le foyer, c'est parce que le foyer sera composé de deux hommes. En fait, les frères vont croire qu'ils sont en face des femmes, voilà, mais dans l'esprit, ces deux hommes. Littéralement, lorsque l'homme voudra donner la direction par rapport au foyer, parce que la Bible nous dit que c'est lui la tête, voilà, et à la tête, on trouve la bouche, à la tête, on trouve les yeux, les oreilles, voilà, la cervelle. En fait, l'homme a la vision. Et lorsque l'homme voudra expliquer à son épouse ce qu'il veut faire, il ne pourra pas parce qu'en face de lui, il y aura aussi un homme qui va se lui donner aussi. Lui va dire A, l'autre homme à côté va se dire B, il y aura la confusion dans le foyer. Vraiment la confusion dans le foyer. Et aussi, vous devez comprendre que le fait seulement, ce n'est pas seulement au niveau des personnes qui sont au pays, voilà, des personnes qui sont au pays, parce que ce sont des entités qui travaillent littéralement que même si ceux qui naissent dans cette nation-là et qui traversent dans d'autres pays, qui traversent dans d'autres pays, voilà, ont toujours cette mentalité-là. Et il faut le Seigneur, la grâce du Seigneur pour opérer une profonde délivrance. Il faut la grâce du Seigneur. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné un jour, il m'a fait grâce d'écrire un livre dans la culture africaine dans l'église. Et le Seigneur m'avait dit que, il m'avait dit que mon fils, tu vois la majorité des Africains qui quittent, tu vois la majorité des Africains qui quittent les nations africaines, il m'a dit, lorsque tu vois dans le bagage-là, en fait, les gens se disent que non, que c'est le linge, c'est tout ce qui apporte, mais dans le bagage-là, il m'a fait comprendre que non, en fait, c'est toute leur mentalité qu'ils transportent. En fait, ils transportent, ils quittent de l'Afrique avec leur mentalité et ils transportent ça dans les continents des autres. Voilà pourquoi, si vous faites bien le... Si vous regardez bien, le jour qu'on permettra que non, que, en fait, les Européens viennent s'installer en Afrique et les Africains vont s'installer en Europe, vous allez vous rendre compte que non, que dans peu de temps, en moins d'un an, l'Afrique va devenir propre et l'Europe va devenir sale, parce qu'il est une question de mentalité. C'est une question de caractère. Enfouie en nous. Voilà pourquoi, vous allez voir que non, que, une soeur peut naître là-bas au niveau du Cameroun, même étant enfant du Seigneur, lorsqu'elle est transportée vers d'autres cieux, vous allez voir que non, que, si elle ne lèche pas le Seigneur travailler son cœur, si elle ne lèche pas le Seigneur travailler son caractère, si elle ne lèche pas le Seigneur travailler les profondeurs de sa vie, les profondeurs de son âme, vous allez voir que non, que c'est cela, va reproduire le même comportement de celles qui sont au pays. Parce que c'est spirituel. Parce que le problème est spirituel. Et quand c'est comme ça, si les personnes, si les personnes ne sont pas réellement converties, vous allez vous rendre compte que non, que c'est vraiment, ça va causer des soucis, ça va causer des soucis, il y aura la colère, il y aura le manque de respect, il y aura toutes ces choses-là, et le Seigneur ne pourra pas se glorifier. Et là encore, on doit comprendre une chose, c'est que, qu'est-ce qui nous a beaucoup influencés, frères et sœurs ? Vous savez, quand on parle de la culture d'un peuple, quand on parle de la mentalité d'un peuple, avant que nous venions au Seigneur, nous étions influencés par là où nous avons grandi. Nous étions influencés par là où nous avons grandi. Et ça nous est beaucoup influencés. Et maintenant, quand nous venons au Seigneur, grâce au Seigneur, grâce au Seigneur, le Seigneur dans son amour, c'est vrai, quand on accepte le machia dans l'esprit, nous sommes façonnés, mais l'âme est abîmée, l'âme est abîmée, et l'âme a besoin de la parole pour être changée davantage. Nous savons tous que l'âme, c'est son caractère, c'est son comportement. L'âme a besoin d'une transformation profonde. Et ce qui va changer, ce qui va changer en nous ce caractère-là, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est la soumission au commandement du Seigneur. Nous allons prendre nos bibles dans 1 Pierre 1, à partir du verset 17, jusqu'à 18. Si une sœur, peut-on faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Bonsoir à tout le monde, je lis au nom du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmises. Alléluia. Donc ici, c'est Petros qui nous dit, « Et si vous invoquez le Père, qui juge de façon impartiale, selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmises. » Alléluia. Et vous savez tous que quand on parle d'ancêtres, c'est les aïeux, c'est des gens qui étaient avant nous. Ce sont des personnes qui nous ont pressés. C'était des personnes qui étaient depuis les ancêtres. Les ancêtres. Donc ici, Petros nous fait comprendre que non, il y a des choses que nous avons héritées des ancêtres. Bien sûr, quand on vient à Machia, nous ne sommes plus soumis à cette malédiction-là, nous ne sommes plus soumis à ce caractère-là. Mais nous parlons de ce qu'il y a, nous allons quelque part. Donc, il y a des choses que nous avons héritées de nos ancêtres. Donc, il y a des comportements que des familles, que des femmes ont héritées de leurs ancêtres, des caractères qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Vous allez voir que, par exemple, au niveau, par exemple, de... C'est ça que l'esprit du Seigneur m'enseignait. Vous me disiez, par exemple, que non, qu'au niveau, par exemple, de Douala, les femmes qui naissent au niveau de Douala, Douala est une ville côtière, et quand on parle d'une ville côtière, il y a l'influence de la sirène des eaux. Il y a l'influence de la sirène des eaux. Donc, ça veut dire que, non, que les femmes qui naissent dans cette entité-là, et n'étant pas sous la protection du Seigneur, il y a l'influence de cette entité-là. Donc, quand elles naissent, elles naissent avec une certaine influence. Elles grandissent avec un certain caractère. Et là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a le manque de soumission. Là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a la rébellion. Là où il y a l'influence de la sirène des eaux, il y a l'opposition à l'autorité, comme Jézabel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que ces femmes-là qui naissent dans des villes côtières, par exemple, dans des villes côtières, chez nous, par exemple, ici au Gabon, une des villes côtières, par exemple, c'est pas gentil. Ces femmes-là qui naissent dans des villes côtières-là, il faut la grâce du Seigneur. Il faut la main du Seigneur pour faire un travail profond. Bien sûr, elles peuvent être les enfants du Seigneur. Elles peuvent être du Seigneur. Bien sûr, oui. Mais il faut qu'elles se laissent façonner par le Seigneur pour faire disparaître ce caractère-là, pour faire disparaître ce comportement-là qui va empêcher le Seigneur de travailler dans leur vie. Et là aussi, le Seigneur m'enseignait, par exemple, vous voyez, les femmes qui sont, par exemple, au niveau de l'ouest, à l'ouest, par exemple, vous trouvez des femmes qui sont très battantes et très soumises. Mais de fois, c'est une soumission servile, une soumission qui n'a rien à voir avec le Seigneur, une soumission qui va même jusqu'à temps, même à l'esclavage. Vous voyez ? Et c'est des femmes fortes comme des hommes. Vous avez vu qu'à chaque endroit, il y a des entités qui travaillent. Il y a des entités qui travaillent. Et il faut la grâce du Seigneur pour délivrer ces personnes-là. Il faut la grâce du Seigneur pour que ces personnes-là soient vraiment éclairées par le Seigneur et changées complètement. Et c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, lorsque la Bible nous disait que si quelqu'un est un machia, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voilà, sont passées. Donc, ça veut dire que ce que nous avons hérité de nos ancêtres, autrefois, le caractère que nous avons hérité de nos ancêtres, autrefois, la manière de fonctionner de nos ancêtres, la manière de fonctionner de nos mamans, autrefois, par exemple, si elle s'est battée avec les maris, si elle s'opposait avec les maris, la manière de fonctionner de ces personnes-là, aujourd'hui, en machia, nous devons plus fonctionner comme ça, nous devons fonctionner selon les écritures, parce que la Bible nous dit que, donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Bien sûr que la soumission n'est pas, la soumission n'est pas, la soumission n'est pas, cette manière de se soumettre de manière servile, oui, on se soumet à la parole. Et on se soumet aussi à un homme qui est soumis à la parole, bien sûr, parce que même si tu aimes ton mari et que tu es soumise à lui, s'il te dit va voler, tu ne peux pas obéir, parce que ce n'est pas une recommandation qui vient du Seigneur. Voilà. On se soumet à quelqu'un qui est soumis au Seigneur. Qui est soumis au Seigneur. Qui est soumis au Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, nous devons comprendre que, nous devons comprendre que, si, si mes soeurs, si le Seigneur ne tend pas sa main pour travailler en profondeur dans le cœur, en arrachant ce type de comportement, ce type de caractère, vous allez voir que, donc, si vous entrez dans le mariage comme ça, ou si vous êtes déjà dans le mariage comme ça, il y aurait tout le temps les problèmes. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, lorsqu'il possède quelqu'un avec ce caractère-là qui n'est pas du Seigneur, c'est de bafouer l'autorité du Seigneur, c'est de bafouer l'ordre du Seigneur. Et nous avons tous l'histoire, nous avons tous l'histoire de 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 dans un roi 21 où Aqab voulait aller prendre la fille de Naboth, le champ de Naboth. Et Naboth, lui, il avait refusé en disant que je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Voilà, je crois aussi que c'est ce qui se passe aussi au niveau de l'Ouest où ils ne vendent pas les terrains. Je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel est venue en disant que pourquoi es-tu triste? Et son mari a expliqué et la femme dit à Aqab que tu es roi et aujourd'hui je vais te donner ce terrain-là. Elle a machiné tout, elle a menti et elle a envoyé tuer Naboth. Une femme qui n'était plus à sa place et qui a pris autorité sur son mari. Et après le Seigneur a envoyé un jugement sur les deux. Mes soeurs, et vous savez tous que donc pour éviter ce genre de caractère-là, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut se laisser façonner par le Seigneur. La Bible nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais Yahweh regarde au cœur. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit mon cœur et le Seigneur voit qu'on est ce qui est dans ton cœur. Donc si dans ton cœur il y a la rébellion, si dans ton cœur il y a l'opposition à ton mari, si dans ton cœur tu es une femme leader qui aime décider, c'est des choses qui doivent disparaître maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Les choses qui doivent disparaître maintenant, maintenant seraient disparaître et accepter le caractère du Seigneur et accepter le comportement du Seigneur et accepter la parole du Seigneur. La parole vit. La parole vit. Et la Bible dit que non que la parole du Seigneur est esprit et vit. La parole vit. C'est des choses qui doivent disparaître maintenant. Une femme, une femme ce n'est pas un homme. Une femme ne parle pas comme un homme. Une femme ne croit pas comme un homme. Une femme ne se comporte pas comme un homme. Elle doit laisser sa place. Alléluia. tu n'es pas un homme tu es une femme. Et selon la parole la femme chrétienne a une manière de se comporter. A une manière de parler. On le verra tout à l'heure lorsque on prendra les versets sur comment comment Sarah s'est comportée et comment c'est 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 les gens sont comportés dans la Bible nos mamans et autres comment ils se sont comportés avec beaucoup de douceur. Nous avons vu l'histoire vous avons vu l'histoire d'Abraham dans Genèse 15 le Seigneur promet à Abraham le Seigneur promet à Abraham un enfant. Abraham dit au Seigneur Seigneur mais je ne veux pas à son enfant je ne veux pas d'enfant le Seigneur dit à Abraham tu prends un enfant et la femme d'Abraham c'était Sarah et dans Genèse 16 Sarah dit à son mari Yahweh m'empêche d'enfant et voici je ne sais vente prends-la prends-la vous avez vu elle conduit son mari en erreur Abraham lui au lieu de s'appuyer sur la parole du Seigneur au lieu de s'accrocher à la parole du Seigneur il a suivi le commandement de sa femme à cet instant Abraham ce n'était plus le chef mais c'était Sarah il avait changé d'ordre n'ayant rien écouté de la part du Seigneur agit dans la chair et Abraham qui avait écouté la voix du Seigneur Abraham s'est détourné de la voix du Seigneur et il a obéi à sa femme voilà pourquoi dans Genèse 16 on nous dit que Abraham obéit à la voix de sa femme pas à la voix de Yahweh mais à la voix de sa femme et plus tard qu'est-ce qui s'est passé c'est la naissance d'Ismaël vous avez vu les conséquences que ça a porté les conséquences que ça a porté la naissance d'Ismaël mais l'enfant est quand même venu et le Seigneur dit à Abraham que à l'égard d'Ismaël je t'ai fait une promesse Isaac viendra et au temps du Seigneur Isaac est venu mais vous avez vu que Isaac arrive quand il y a une réelle rencontre entre le Seigneur et Sarah et Sarah avait subi une transformation profonde elle était maintenant sous l'attente elle était maintenant intime au Seigneur et plus tard lorsque le Seigneur abémique Isaac arrive et Sarah maintenant devenu spirituel donne une parole à donne une parole à à son mari en disant que donc chasse ce fils il n'irritera pas avec mon fils Abraham refuse en fait Abraham se rend compte que la première fois elle m'a trompé mais là je n'accepterai pas là maintenant comme ça venait du Seigneur le Seigneur est intervenu en disant que donc écoute la voix de Sarah en fait la voix de Sarah c'était maintenant la voix de Yahweh parce que Sarah était devenue spirituelle donc on doit comprendre qu'une sœur une sœur une femme qui n'est pas spirituelle qui est dans la chair qui n'est que dans les disputes qui n'est que dans les calomnies parce que le problème de la femme aussi c'est la langue qui aime s'encherer des affaires d'autrui qui aime parler des affaires d'autrui qui aime calomnier qui est dans la chair lorsqu'elle donne des directives sur les directives charnelles et il faut aussi sortir de là alléluia il faut sortir de là il faut sortir de là la calomnie il faut sortir de là les murmures il faut sortir de là et le problème que le Seigneur me montrait là-bas c'est que il faut mes sœurs il faut prier sœurs frères il faut prier pour que les femmes reviennent à leur place pour que les femmes reviennent à leur place dans les foyers qu'elles lâchent le bâton qu'elles laissent le mari prendre le bâton et c'est un problème grave que le Seigneur m'a beaucoup enseigné et un aîné me disait que lorsque la femme a déjà pris le bâton pour l'arracher ça c'est compliqué c'est très compliqué que Yahweh nous aide que Yahweh nous aide que le Seigneur enlève ce caractère d'homme là qu'il enlève la rébellion dans les cœurs qu'il enlève ce caractère d'homme vouloir toujours diriger impressionner son mari diriger son mari dicter son mari se poser à son mari la rébellion il y a même des hommes qui souffrent lorsqu'il donne conseil à sa femme elle refuse le tel comportement ne vient pas du Seigneur il est temps que le Seigneur nous aide et qu'il fasse grâce pour que nous sortions de là pour que nous sortions de là une femme n'est pas un homme une femme ne crône pas son mari une femme même en assemblée ce n'est pas marié elle ne crône pas les frères une femme elle n'impose pas les frères ce n'est pas un homme il faut que le Seigneur nous délivre de ce caractère là il faut que le Seigneur nous change ce caractère là ce caractère là qui ne vient pas du Seigneur ce caractère là qui ne glorifie pas le nom du Seigneur il est temps que les choses changent mes sœurs vous êtes les filles du Seigneur les filles d'Abraham vous avez reçu l'esprit du Seigneur il est temps que quand on voit votre conduite on voit la douceur on voit la transparence on voit la maîtrise de soi on voit le calme il est temps maintenant la femme c'est l'intérieur on vous voit caché vous ne vous exposez plus parce que la femme quand elle a compris son rôle dans la vie chrétienne elle porte le fruit quand elle a compris son rôle mais quand elle ne comprend pas son rôle frères et sœurs c'est des dégâts c'est des dégâts vous avez vu l'image d'Akab vous avez vu l'image d'Akab c'est l'image des dirigeants qui n'ont pas de caractère en fait il a la maison et tout ce qu'il prend comme décision c'est la femme dans les coulisses qui décide c'est la femme et quand la femme décide dans les coulisses le mari étant feuglé ne peut pas vérifier ce qu'elle te donne comme conseil c'est la parole du Seigneur c'est l'évangile du Seigneur et lorsque ta femme te donne conseil et ce conseil n'est pas rapport avec les Écritures tu dois rejeter ce conseil et prendre position pour la parole Alléluia merci Seigneur merci Seigneur que le Seigneur délivre nos soeurs je ressens dans l'esprit une opération une forte opération une forte opération les manteaux les manteaux les manteaux des soeurs que l'ennemi vous a fait porter ça vous lâche maintenant au nom de Yeshua nom de Yeshua merci Seigneur ça vous lâche maintenant ça vous lâche maintenant partout là où vous êtes que ce soit en Afrique en Europe partout là où vous êtes là où il n'y avait pas la douceur le Seigneur plante la douceur ce soir là où il n'y avait pas le calme le Seigneur plante le calme ce soir là où il n'y avait pas la soumission Marie le Seigneur plante ça ce soir la délivrance une forte délivrance une forte délivrance une forte délivrance et dans l'esprit je reçois aussi que des foyers où il y avait des tensions à cause des caractères des femmes le Seigneur dit c'est fini le changement va s'opérer maintenant les changements vont s'opérer maintenant la main de Yahweh vous avez reçu beaucoup de choses mes soeurs c'est le temps maintenant il faut laisser ce caractère là il faut laisser ça vous allez vous poser la question comment 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 laisser ça comment la Bible est claire si quelqu'un est un Mashiach il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées les choses anciennes sont passées donc l'héritage que tu as reçu de ta maman qui n'est pas chrétienne l'héritage que tu as reçu de ta tante qui n'est pas chrétienne tu ne dois plus fonctionner comme elle fonctionne fonctionnent selon la parole fonctionnent selon les écritures demande au Seigneur la douceur demande au Seigneur la tranquillité demande au Seigneur le calme demande au Seigneur de t'enlever le caractère d'homme tu n'es pas un homme tu es une femme et tu dois revêtir le caractère du Seigneur le caractère d'une femme disciple du Seigneur plein de douceur plein de vie et il faut que il faut que quand tu parles tu ne blesses plus et le Seigneur en train de me dire que parmi vous là mes soeurs il y a des femmes quand elles parlent elles blessent le Seigneur change ce coeur là il change ce coeur là il change ce coeur là il change ce coeur là c'est fini quand tu vas parler maintenant la vie la douceur la douceur va sortir va sortir au nom de Yeshua va sortir quand tu vas parler va sortir quand tu vas parler il est temps maintenant il est temps maintenant il est temps maintenant mes soeurs que le caractère le comportement change et on ne peut pas changer si on n'a pas de relation avec le Seigneur on ne peut pas changer si on n'est pas au pied du maître on ne peut pas changer si on ne passe pas du temps dans la prière parce que le Seigneur dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera il faut aller dans la prière et dire au Seigneur la vérité dans la prière que Seigneur on me voit comme une femme mais j'agis comme un homme on me voit comme une femme mais je fonctionne comme un homme je parle comme un homme j'agis comme un homme je me pose comme un homme mais ce caractère ne vient pas de toi Seigneur Seigneur change-moi je te supplie Seigneur change-moi mets en moi la douceur mets en moi la tranquillité mets en moi Seigneur Père cet amour le coeur d'une mère mets en moi ces choses il dit invoque-moi et je te répondrai et ma soeur toi qu'on a vu autrefois comme un homme l'esprit du Seigneur te donnera la douceur toi qu'on a vu autrefois tu te rébelles à ton mari à chaque fois tu te poses à ton mari à chaque fois tu te poses à ton mari à chaque fois tu te poses à ton mari l'esprit du Seigneur te donnera la soumission l'esprit du Seigneur te donnera la soumission parce que le Seigneur va voir ton coeur parce que tu vas invoquer le Seigneur et il va transformer ton coeur ta vie est là et là lorsque vous serez ce type de femme ce type de femme pleinement soumise au Seigneur et à vos époux et pour ceux qui n'ont pas d'époux soumise au Seigneur vous allez voir que vous allez être une armée de messagères de messagères de messagères qui vont apporter la vie du Seigneur et dans Luc 8 on a vu cela que ceux qui assistaient au Seigneur c'était des femmes lorsque les femmes sont enseignées et comprennent leur rôle je vous assure le royaume avance parce que les femmes ont la détermination d'aller plus loin parce que les femmes elles soutiennent parce que les femmes hallelujah vous avez vu que lorsque le Seigneur était ressuscité vous avez vu que les hommes ont fui mais les femmes sont restées là les femmes sont restées là et ils ont dit aux disciples que le Mashiach est ressuscité et donc vous comprenez pourquoi les entités là-bas attaquent beaucoup le comportement des femmes c'est pour que le Seigneur les rejette mais ce soir grâce à l'Esprit du Seigneur nous déclarons la transformation totale de nos sœurs au Cameroun au nom de Yeshua Amen 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 La transformation totale Voilà pourquoi à chaque fois quand tu parles même avec les frères ils sont dépassés les sœurs se posent les sœurs se posent même en projet les sœurs se posent bien sûr on ne demande pas aux gens de se marier avec les gens quand ce n'est pas la volonté du Seigneur bien sûr et quand c'est déjà dans le mariage à chaque fois tu te poses à chaque fois tu te poses il faut te poser la question Seigneur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe parce qu'on a besoin de la délivrance et c'est ça que le Seigneur m'a enseigné lorsque j'avais vu là-bas que la majorité là-bas c'est des femmes leaders mais la Bible nous dit que non que c'est le mari qui est le leader mais si la femme est le leader ça veut dire qu'elle va devenir la tête mais l'ordre du Seigneur est renversé et si l'ordre du Seigneur est renversé si le fondement dans un couple ce n'est plus le Seigneur mais l'esprit du Seigneur ne peut pas travailler il faut venir remettre tout à plat et poser la fondation qui est la parole afin que l'homme revienne à sa place Alléluia Amen 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 Je veux dire que ce message ce message apporte la vie que ce message que ceux et celles ce soir qui écoutent ce message que Yahweh fassent son travail dans les profondeurs absolues dans les profondeurs absolues que Yahweh fassent son travail Nous allons prendre le problème de santé à partir du verset 10 Si une sœur peut nous faire la lecture s'il vous plaît Vous pouvez vous tentez un petit peu Vous pouvez vous tentez un petit peu Vous pouvez vous tentez Proveil 31 verset 10 Qui trouvera une femme talentueuse car son prix se passe de beaucoup des perles Verset 11 Le cœur de son mari a entièrement confiance en elle Ainsi il ne manque pas de but Verset 12 Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal Alléluia On peut s'arrêter là Alléluia On peut s'arrêter là Vous avez vu que vous avez vu que elle dit que le Bible dit que elle lui fait du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal Donc la femme celle qui a l'esprit du Seigneur et qui met en pratique la parole du Seigneur ne fait pas du mal à son époux Elle ne s'oppose pas à lui Et la Bible nous dit qu'elle fait du bien tous les jours de sa vie Ce ne sont pas des femmes qui passent leur temps à salir les autres avec la langue Ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à salir d'autres sœurs avec la langue Elle lui fait du bien En fait dans la maison elle est une source de bénédiction Elle porte la paix Elle porte la vie C'est pas une carie C'est une femme pleine d'esprit Merci 13 Mère Cétre Tu peux continuer la lecture Merci 13 Elle cherche de la laine et du lin et elle travaille de bon cœur avec ses mains Merci 14 Elle est comme les navires d'un marchand Elle amène sa nourriture de loin Merci 15 Elle se lève lorsqu'il est encore nuit Elle distribue la nourriture à sa maison et elle donne à ses servantes leur portion Merci 16 Elle pense à un chant et le prend Elle plante la vigne du fruit de ses mains Merci 17 Elle sent ses reins de force et a fermé ses bras Merci 18 Elle sent que son trafic est bon Sa lampe ne s'éteint pas la nuit Merci 19 Elle met ses mains au fuseau et ses mains tiennent la quenouille Merci 20 Elle étend les mains vers le pauvre Elle tend les bras à l'indigent Merci 21 Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue d'écarlate Merci 22 Elle se fait des couvertures Le fin, l'un et le pauvre sont ceux dont elle s'habille Verset 23 Son mari est reconnu aux portes car il est assis avec les anciens du pays Verset 24 Elle fait des chemises et les vents et elle livre des ceintures aux marches Verset 25 La force et la magnificence sont son vêtement et elle serait du jour à venir Verset 26 Elle ouvre sa bouche avec sagesse et la Torah de la bonté est sur sa langue Verset 26 Alléluia 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 Au verset 26 on dit Elle ouvre sa bouche avec sagesse Vous avez vu il y a toutes les vertus là vous avez l'occasion de lire là Elle ouvre sa bouche avec sagesse Et la Torah de la bonté est sur sa langue littéralement tellement que la parole est dans son cœur lorsqu'elle ouvre sa bouche sur sa langue littéralement sur ses lèvres quand elle parle parce que quand on parle de la langue c'est la bouche quand elle parle c'est les écritures en fait sa langue est comme un baume sa langue apporte la vie même lorsque ça ne va pas avec son époux c'est la douceur c'est le calme et quand on lit le verset 21 aussi la Bible nous dit elle déploie ses pommes ses pommes pour le pauvre elle étend les bras vers l'indigent ce ne sont pas des femmes qui aiment l'argent parce qu'il y a aussi un problème dans nos assemblées c'est que beaucoup de frères épousent les femmes qui aiment l'argent quand tu épouses une femme qui aiment l'argent l'oeuvre ne va jamais se faire parce que lorsqu'il faudra bénir les pauvres elle va bloquer lorsqu'il faudra soutenir les missions elle va bloquer lorsqu'il faudra bénir les orphelins bénir les sans-abri elle va bloquer parce que son coeur est attaché à l'argent une femme remplie du Seigneur elle bénit les pauvres elle donne à manger aux indigents elle a le coeur du social frères et soeurs elle a le coeur du social son coeur bat vers le prochain frères 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 ce vous savez tout le monde n'est pas appelé à être comme Paulos qui avait reçu du Seigneur un don particulier pour vivre sans femme mais le choix de ta femme le choix de ta femme va décider qui tu seras plus tard voilà pourquoi c'est pas un jeu je vais ouvrir cette parenthèse là on ne se marie pas pour faire baiser aux gens on ne se marie pas pour montrer aux gens que j'ai une femme on ne se marie pas pour montrer aux gens que j'ai des enfants on ne se marie pas pour montrer à la famille que j'ai une femme non on se marie pour accomplir le destin du Seigneur dans ta vie et tu dois te rendre compte que l'aide que tu choisis ça vient du Seigneur l'aide que tu choisis que ça vient du Seigneur pour t'aider à accomplir le destin du Seigneur dans ta vie parce que lorsque nous allons quitter cette terre nous avons les comptes à rendre au Seigneur nous avons les comptes à rendre au Seigneur frères et sœurs vous avez vu l'histoire de la femme vertueuse Massa tu peux continuer à partir du verset 28 vas-y verset 28 ses enfants se lèvent et la disent heureuse son mari aussi et il la loue en disant verset 29 beaucoup de filles agissent vertueusement mais toi tu es élevé au-dessus d'elle tout verset 30 la grâce est crompeuse et la beauté vaine la femme qui craint Yahweh est seule qui sera le mot verset 31 donnez-lui du fruit de ses mains et que ses oeuvres et que ses oeuvres nous portent alléluia alléluia et la Bible nous dit ici qui craint Yahweh une femme qui craint Yahweh ne va pas crier sur son mari une femme qui craint Yahweh ne va pas dire à son mari tout le temps toi fais à gauche à droite gronder son mari imposer son mari une femme qui craint Yahweh ne va pas tout le temps se rebeller à son mari s'opposer à son mari non la femme qui craint Yahweh est celle qui sera l'oubli la femme qui craint Yahweh la femme qui craint Yahweh elle fait du bien à son époux la femme qui craint Yahweh elle n'expose pas son mari la femme qui craint Yahweh elle n'expose pas les manquements de son époux la femme qui craint Yahweh elle n'expose pas sa maison la femme qui craint Yahweh au dehors, quand elle s'habille elle glorifie le Seigneur la femme qui craint Yahweh et il est temps mes seuls filles du Seigneur il est temps que ces entités là qui ont pendant des années retardé vos vies dans le langage dans le comportement dans la manière de faire il est temps que ces influences là lâchent vos vies et que l'esprit du Seigneur vous amène dans les profondeurs avec lui et que les comportements changent et que le langage change et pour ceux et celles je bénis le Seigneur pour son esprit pour ceux et celles qui savent qu'ils ont blessé leur mari je dis bien qu'ils ont blessé leur mari par la langue par leur comportement par leur manière de faire pour ceux et celles le Seigneur vous demande de demander pardon et que vous êtes pourri pour vous parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont se passer dans les foyers pour ceux et celles qui passaient leur temps à diriger leur mari le Seigneur vous appelle à la réportance et à revenir à vos places le temps est grave Yahweh veut agir dans ce pays Hallelujah il veut agir dans ce pays il veut agir dans ce pays merci Seigneur au nom de Yeshua Amen Amen